Bonjour à tous, c'est Pablo pour Easy Hardware, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon retour d'expérience sur ce casque, donc le Corsair Virtuoso Special Edition que vous pourrez retrouver à 200-210€. Donc le test va se, enfin mon retour va se composer en plusieurs étapes. Donc on va revenir d'abord sur le packaging du casque, je vais vous montrer ce qu'il contient et comment est présenté le casque, ses qualités, ses défauts et comment il fonctionne. Donc ce casque, vous pouvez l'utiliser sur PC, PS4 et aussi en mode nomade sur votre portable en jack directement. Il faudra juste enlever le petit micro, vous pouvez parfaitement enlever, donc il n'y a pas de soucis. Donc par contre le seul souci que vous aurez avec votre portable, c'est qu'il n'a pas de connexion Bluetooth. C'est une connexion via un dongle USB, via PC et PS4, mais vous n'aurez pas cette connexion, la connexion Bluetooth pour portable. Après l'avantage de la connexion en USB comme ça, c'est que c'est beaucoup plus stable qu'un signe Bluetooth, vous ne perdez jamais le signal, je vous montrerai tout ça. On parlera aussi de la suite logiciel IQ, où vous allez pouvoir régler différentes choses via le casque, enfin pour le casque. Donc voilà, je me compte sur vous, si vous aimez ce type de vidéo, il faut que j'en fasse d'autres sur d'autres matériels. A mettre un pouce bleu, je voudrais qu'on atteigne les 20 pouces bleus, vous m'avez vraiment surpris par rapport à ça, vraiment je vous remercie beaucoup pour tous les pouces bleus sur les dernières vidéos, depuis que j'ai demandé justement les pouces bleus. Et on va tout de suite passer au packaging, on se retrouve tout de suite pour voir ce que donne le packaging de ce casque Virtuoso SE. Donc la boîte du Virtuoso SE se présente comme ça. Donc il vous présente le casque devant, donc compatible avec PC et PS4, comme je vous l'ai dit en introduction de la vidéo. Ensuite, là, ce qui est intéressant à voir, je ne sais pas si vous voyez bien, ça va être vraiment les cycles Corsair, comme ça, c'est assez joli. Donc voilà. Ensuite, derrière le casque, il vous présente un peu le casque, qui est compatible, comme je vous l'ai dit, avec le logiciel Maison de Corsair IQ. Il vous spécifie, on va y revenir ensemble, donc les écouteurs sont des 50 mm, que c'est réglable en hauteur, qu'ils sont rembourrés, enfin ça, on verra ça ensemble pour vous expliquer tout ça. Et donc maintenant, on va ouvrir cette boîte. Donc elle s'ouvre comme ça. Hop. Donc à l'intérieur, vous allez avoir bonus de cette édition spéciale edition, donc une petite trousse de transport, si vous emmenez votre casque avec vous, donc c'est vraiment intéressant. Donc le casque, bien sûr, je l'ai enlevé de la boîte, donc après vous allez avoir plusieurs notices, donc ça, on s'en fiche un peu. Donc ensuite, à l'intérieur, vous allez avoir le petit câble USB pour brancher le casque et le recharger, et le dongle USB, je vais vous le montrer tout à l'heure, je les ai enlevé moi, ils ne sont pas là. Et donc vous avez, comme je vous l'ai dit, le prix Jack pour l'utiliser sur votre téléphone portable, ou même si vous voulez le brancher directement en jack à votre ordinateur, c'est possible aussi. Donc voilà, l'unboxing est terminé. Comme je vous le disais, pour la connexion, ça va se faire directement via ce dongle USB, donc la connexion est vraiment très très stable. Donc regardez, là, j'ai le dongle qui se trouve ici, donc vous n'allez pas forcément le voir là, mais je vais le brancher moi directement. Donc là, je le branche directement. Voilà, je viens de le brancher là il y a quelques secondes. On voit si le casque est bon. Donc là, c'est vert, donc le casque est directement connecté. Donc c'est vraiment très rapide, c'est une des forces de Corsair, c'est la stabilité du signal. C'est pour ça, je pense qu'ils n'ont pas choisi le Bluetooth. Après, pour un casque à ce prix-là, on aurait peut-être pu s'attendre à une connexion Bluetooth en plus, notamment pour le côté nomade, pour pouvoir prendre le casque pour écouter de la musique avec votre portable par exemple. Donc là, je vais revenir vraiment sur le casque en lui-même. Donc le casque, vous voyez, il est vraiment rigide. Donc il pèse 360 grammes, il s'est vraiment oublié sur la tête. Là, quand vous le portez pendant des sessions de 8 heures de jeu, par exemple, ça m'est souvent arrivé là, vous ne le sentez plus. C'est vraiment parfait à ce niveau-là. Donc au niveau du confort, c'est parfait. Donc au niveau du son, des fréquences, il va monter à 40 kHz, alors que les casques gamer classiques montent à 20 kHz. Donc ça donne un signal plus équilibré, un son mieux défini, je dirais. Donc, il est, comme je vous l'ai dit, confortable, donc réglable en hauteur. Réglable en hauteur de ces deux côtés-là. Les deux côtés. Après, là, moi, j'ai désactivé l'éclairage sur IQ, tout simplement parce que ça, la batterie, ça consomme de la batterie. Donc vous avez à peu près 20 heures d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt dans la fourchette haute des casques. Donc après, vous avez le micro. Le micro, vous pouvez décrocher très facilement. Donc vous l'enlevez. Vous pouvez l'enlever. Le micro est amovible. Ça, c'est intéressant. Donc au niveau du micro, vous avez un petit bouton ici. Vous le voyez bien, je pense. Qui permet de couper le micro, de muter le micro, tout simplement. La capsule, là, elle est meilleure que la capsule du... Virtuoso classique, non SE, non Special Edition. Ça donne un son assez bon. C'est le son pour lequel... Enfin, avec lequel je... Le micro avec lequel, plutôt, j'enregistre toutes mes vidéos sur mon PC. Donc pour un micro non professionnel, il est vraiment intéressant à ce niveau-là. Ensuite, vous avez plein de personnalisation sur ce casque que je vous montrerai tout à l'heure dans le logiciel IQ, directement sur le PC. Donc, c'est ça qui est intéressant sur ce casque-là. C'est que vous allez pouvoir régler la puissance, enfin, la structure du son. C'est-à-dire, si vous préférez qu'il y ait plus de basses, vous avez un écoliseur qui est intégré. Vous avez aussi une simulation logicielle pour avoir du 7.1. Donc ça marche très bien dans les jeux. Moi, j'ai pu le tester dans le CS GO. Vous entendez les ennemis où ils sont. À gauche, à droite, derrière, devant. Ça peut être intéressant à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment les points forts du casque. Moi, je dirais en points faibles du casque. Donc, il en a un. Je pense qu'il aurait vu le prix. Il aurait mérité d'avoir une connexion Bluetooth pour être plus polyvalent, pour que vous puissiez emmener le casque dans vos déplacements, tout simplement. Après, au niveau des forces, comme je vous l'ai dit, il est léger. Il est plutôt classe. Moi, j'aime bien, il ne fait pas trop gamer. En fait, il est plus casque classique. Il est, je trouve, assez joli à ce niveau-là. Donc, juste pour être transportable avec vous, j'avais coupé, moi, tout ce qui était RGB sur le casque. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Donc, vous avez le... On ne le voit pas très bien, mais... Voilà, ça fait un petit effet RGB. Ça peut être vraiment sympa, je pense, pour les streamers. Pour les streamers, ça complète un peu le setup. C'est vraiment sympa. J'ai mis l'effet arc-en-ciel. Donc, c'est assez sympa, je trouve. Moi, je ne le mettais pas, parce qu'en fait, ça prend un peu de batterie. Donc, c'est ça, le défaut, forcément. Il faut bien que ça prenne de l'énergie quelque part. Donc, oui, au niveau de l'autonomie, je vous ai dit à peu près une vingtaine d'heures. Donc, c'est assez intéressant. Au niveau de la portée aussi du signal, c'est assez intéressant. Moi, pour dire, j'ai une maison assez grande de 130 m² et je peux aller quasiment au bout de ma maison. À partir du moment où vous n'allez pas dans un garage, donc après, voilà, moi, je peux aller dans mon canapé écouter de la musique qui est lancée sur mon PC qui se trouve à plus de 10 mètres. Donc, vraiment, c'est intéressant à ce niveau-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelques éléments après que je vais inclure dans la vidéo sur le logiciel IQ, un peu comment il se règle, le casque, qu'est-ce qu'on peut faire un peu comme jeu sur IQ. Donc, vous allez voir ça. Je vais vous mettre ça tout de suite là. Donc, on se retrouve sur le logiciel IQ, donc le logiciel de Corsair. Donc, ça se présente comme ça. Donc, là, je vais juste vous parler vraiment de ce qui concerne le casque. Donc, vous avez en fait deux réglages principaux. Vous allez venir pouvoir régler tout ce qui est éclairage ici avec des effets prédéfinis. Donc, par exemple, arc-en-ciel, impulsion de couleurs, changement de couleurs comme vous voyez là. Et tout ça, c'est vraiment pour votre config, en fait, tout ce qui va être de votre config, Lighting Link. Voilà, vraiment que vous ayez... Parce que moi, j'ai, comme vous le voyez, mon I.O. et ma RAM, pour que ce soit les mêmes éclairages, pour que ça harmonise tout sur la config, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment pour tout ce qui est couleurs. Donc, là, je vous laisserai faire un tour. Vous pouvez régler la vitesse. Vous pouvez régler vraiment plein de choses. Après, vous avez là le volume du micro. Vous allez pouvoir régler le volume du micro. Ensuite, le bruit de fond. Et comme je l'ai dit, activez le Soundgaming. Surround on. Il me le dit dedans, sur un off, sur un off. Pareil, là, quand je coupe le micro. Et là, je le rallume avec la petite capsule qui devient verte quand c'est activé et rouge quand c'est désactivé. Et après, là, ce qui va être intéressant, moi, je n'ai rien réglé. En fait, vous allez venir pouvoir régler, en fait, tout simplement, comment vous préférez le son. Donc là, c'est vous. Vous allez directement venir régler ça, par exemple. Ici. Là, c'est vraiment les choses qui sont définies. Par exemple, là, c'est... Donc là, vraiment, c'est en gros, le truc de base. Tout est à 0 dB supplémentaire. Après, vous avez... Quand vous regardez un film, quand vous êtes à FPS, quand vous voulez que le chat soit vraiment clair, et quand vous voulez plus de basse. Voilà. Et après, vous allez pouvoir aussi venir le modifier comme vous le voulez dans les paramètres. Moi, je ne vais pas toucher puisque vous allez pouvoir faire comme ça, en fait, et venir modifier. Moi, je vais le laisser. Moi, je le laisse en direct, en fait, tout simplement. En normal, pur direct. Mais vous avez cette possibilité-là. Donc, c'est aussi une force du casque puisque IQ va vous permettre de régler quand même quelques choses, quelques paramètres, et surtout de paramétrer et de personnaliser surtout votre casque comme vous le souhaitez au niveau des couleurs et au niveau aussi du son, tout simplement. Après, bon, pour conclure, donc, ce casque, moi, je le trouve très bien. Donc, il est un petit peu cher, mais franchement, il vaut le coup. Il est confortable. Ça, c'est vraiment très important. Il est performant. Le son est vraiment bien défini, même quand vous voulez écouter de la musique. Après, si vous voulez vraiment écouter de la musique avec la meilleure définition, si vous voulez écouter de la musique en flac, ce type de choses, il faut vraiment le brancher avec le fil. Vous n'avez pas toute la définition de la musique de façon optimale en sans fil, ce qui est normal. Mais voilà, il faut le savoir, mais c'est vraiment intéressant. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce test. Si ça vous a plu, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pouce rouge si ça ne vous a pas plu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne pour de plus de tests, me dire qu'est-ce que je pourrais tester. Je peux tester ma souris si vous voulez, qui est assez intéressante, qui est aussi une souris Corsair. Donc, à voir si ça peut vous intéresser. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501